Prodeshto Bumboach Vous avez probablement tous entendu parler de la ville de Khélem, cette fameuse ville mythique de Galicie, où les gens niaient se ramassaient à la pelle. Une légende raconte qu'à Khélem, il y avait un pont branlant duquel tombait quotidiennement 10, 15, 20 personnes et se fracassait tantôt des bras, des pieds, des jambes. Les sages de Khélem se réunirent pour parer à ce fléau en construisant un hôpital sous le pont. Comme ça, pensait-il, il pourrait apporter des soins intensifs immédiats aux pauvres victimes. Solution, bien sûr, pirement, Khélem 8, saute au possible. Combien d'efforts, d'argent, de soucis, auraient-ils pu économiser si ça avait tout bonnement consolidé le pont ? Mais si vous saviez combien, nous aussi, dans un domaine de la vie, nous fonctionnons avec cette même philosophie Khélem 8 ? Par paresse, on refuse de planifier, de structurer notre vie et on se retrouve après coup à déployer dix fois plus d'efforts et d'argent même pour tenter tant bien que mal de réparer les pots cassés. Si je peux me permettre un exemple, en ce début de Elul, on s'apprête tous à se lever aux aurores pour les s'ilichotes, demander pardon à Hachem sur toutes nos fautes de l'année passée. Certains vont être pèlerinés, les tombes de Tzadikim, distribuer de l'argent aux pauvres en espérant se faire expirer un tant soit peu toutes les fautes de l'année passée. Tous ces usages sont certes dignes de félicitations. Cela dit, ils sont encore de l'ordre de la réparation de pots cassés. Pourquoi ? Être un monjuif, a priori, ça n'implique pas de demander pardon sur ses écarts. Ça implique de ne pas faire d'écart. D'avoir une vie pleine de valeurs juives, de Torah, de mitzvot, entendre par Torah l'approfondissement de la Torah, de la Torah écrite, la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, la Alakha. Nous, aux 5 minutes éternelles, nous voulions vous inviter à vous joindre à notre programme de Mishnah Yomit. Ce programme propose une étude d'une Mishnah par jour, 6 jours sur 7, en une moyenne de 10-15 minutes et prévoit à Bézrat Hachem de faire le tour, en une dizaine d'années, de toutes les notions essentielles de la Torah Shev et Alpé qui sont condensées dans la Mishnah. Vous allez me dire, 10 ans, c'est l'énorme, c'est peut-être vrai, mais voilà déjà 7 mois que ce programme a débuté. Nous avons déjà eu l'occasion, Bézrat Hachem, de boucler deux grands traités, Baba Kama et Baba Metsiya, et nous débuterons Bézrat Hachem, Baba Batra, demain. Nous serons très heureux de vous retrouver parmi notre cercle d'assidus. Tout le monde, tout le monde, tout le monde et tout le monde.